alors on est toujours avec nos cours de terminal s donc on a vu précédemment les ondes un petit peu sur ondes sonores maintenant qu'est ce qu'on va voir et bien on va voir la notion d'intensité sonore et bien pour ce qui concerne l'intensité sonore il faut savoir que vous avez votre tv et imaginez que vous voulez augmenter le volume et bien ce que vous augmentez c'est l'intensité sonore donc on dit intensité sonore on peut dire aussi volume sonore donc qu'est ce que le volume ou l'intensité sonore donc on utilise ici d'après ce que j'ai vu dans le programme j'ai vu intensité sonore donc on va utiliser aussi ici l'intensité sonore donc l'intensité sonore comme on vient de le dire on peut aussi l'appeler volume sonore donc appelé aussi volume sonore et bien l'intensité sonore c'est la puissance sonore par unité de surface donc quand on parle de surface donc quand on parle de puissance l'unité d'une puissance ce sont des watts et l'unité de la surface bon international c'est mètre carré c'est la puissance sonore par unité de surface donc on a déjà vu que les ondes sonores sont des ondes longitudinales et bien il a qui s'agissent sur des surfaces ok donc on a imaginé qu'on a une surface d'air ok donc on a une perturbation qui est en train de se propager il s'agit d'une compression donc on a compression des tentes compression des tentes et ça se propage de cette façon l'intensité des sons varie énormément du faible bourdonnement d'un moustique au rugissement d'un volcan et l'oreille humaine est remarquablement sensible à une très large plage de variation d'intensité donc l'oreille humaine elle détecte de très faibles intensités comme elle peut détecter de très grandes intensités donc elle est quand même très très précises nous pouvons supporter des intensités jusqu'à environ 25 watts par mètre carré donc ce 25 watts par mètre carré c'est le seuil de la douleur si vous restez dans un environnement où il y a 25 watts par mètre carré vous allez sûrement perdre votre oui c'est le seuil de la douleur ça correspond à un son tellement fort qu'on commence à ne plus entendre à l'autre extrême même l'oreille détecte juste des sons d'intensité aussi faibles que 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré imaginez cela explique le fait qu'on peut des fois entendre des bruits très faibles comme par exemple le battement de notre coeur le chuchotement de quelqu'un qui est relativement loin etc donc j'ai parlé de à l'autre extrême l'oreille détecte juste des sons d'intensité aussi faibles que 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré c'est le seuil d'audibilité donc je vais écrire tout cela donc vous pouvez arrêter le cours si vous voulez parce que je ne vais que répéter cela donc on a dit que l'intensité l'intensité varie énormément 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 du faible bourdonnement d'un moustique au rugissement d'un volcan et l'oeil mais qu'est-ce que je dis je parle de l'oeil et l'oreille humaine et remarquablement sensible à une très large plage de variation d'intensité d'intensité et bien nous pouvons supporter des intensités intensités jusqu'à environ 25 watts par mètre carré donc par mètre à la puissance moins 2 parce que le donc je fais monter le m carré ça devient m à la puissance moins 2 et bien ça c'est le seuil de la douleur de la douleur ça correspond à un son tellement fort tellement fort qu'on commence à ne plus entendre à l'autre extrême l'oreille détecte juste des sons des sons d'intensité aussi faibles que 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré et bien c'est ce qu'on appelle le seuil d'audibilité après on va voir la notion de niveau sonore 2 4 4 9